BX1 Plus L'invité de Fabrice Groffinet Voilà, et notre invité politique aujourd'hui c'est Denis Ducarme, ministre fédéral des classes moyennes et des indépendants, également de l'intégration sociale. Bonjour Denis Ducarme, merci d'être avec nous en direct sur BX1. On a quelques minutes avec vous, je sais qu'il y aura un conseil des ministres estreint après et que vous allez devoir nous quitter. On a d'abord envie de vous demander comment ça s'est passé la reprise des commerces hier, est-ce que vous avez eu des remontées d'informations ? On attendait un grand rush, on avait des craintes, finalement tout s'est bien passé ? Oui, tout s'est bien passé, je crois vraiment qu'on a pu constater que les BX1 en général, mais qu'ils soient clients, employés, commerçants, ont intégré également la responsabilité qu'ils avaient. Tout le monde est resté patient, tout le monde est resté très responsable par rapport à la reprise de ces commerces, et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut que ça dure. Il faudra naturellement, pendant un certain temps encore, faire avec ces mesures assez strictes, mais qui sont là pour protéger la santé du commerçant, de l'employé, du client, tout en nous permettant de relancer le commerce. Alors, on a beaucoup parlé des très grandes firmes de distribution avec des grandes enseignes que tout le monde connaît, mais on a peut-être un peu moins parlé des petits commerçants. Pour eux, c'était vital de reprendre, parce qu'on entend beaucoup dire, si on a notre chiffre d'affaires qui diminue de moitié parce qu'on doit appliquer des mesures de distanciation sociale et moins avoir de clients à l'intérieur des magasins, on va malgré tout être en danger. C'était quand même important de reprendre ou pas ? Oui, c'était une demande vraiment générale. Nous avons eu les contacts. C'est pour ça, c'est aussi pour cette raison que ça a été, je pense, une réussite, ce déconfinement, cette relance du commerce, parce que nous avons travaillé dans la concertation. Et bien entendu, l'extrême grande majorité voulait, veut se remettre au travail. Et donc, je pense que l'extrême grande majorité est heureuse d'avoir repris le chemin du travail. Pour tous les indépendants, toutes les aides qui avaient été mises en place par le gouvernement fédéral, donc il y a le droit passerelle, il y a aussi les reports de cotisations, le report de l'impôt sur les sociétés, toutes ces mesures-là, elles restent aujourd'hui d'application. On sait jusqu'à quand elles vont rester d'application dès le lieu du CARM ? Elles restent d'actualité, c'est évident. Ici, pour le mois de mai, le droit passerelle est encore accessible. Je travaille actuellement à un droit passerelle qui pourrait être actualisé ou qui se prolongerait de la même manière pour ceux qui restent dans l'incapacité de reprendre au moins une semaine par mois. Les reports, dispenses, réductions de cotisations sont évidemment encore possibles à demander pour les deux premiers trimestres de l'année. Donc, ce n'est pas parce qu'on se remet au travail qu'on ne peut plus appeler le soutien des pouvoirs publics en la matière. Je sais que la situation, elle reste extrêmement difficile et ce n'est pas parce qu'il y a le déconfinement du commerce qu'on arrête d'aider les commerçants, les indépendants, les professions libérales et les PME. Alors, tous les commerces et tous les indépendants n'ont pas pu reprendre le travail. On pense aux coiffeurs, on pense à un certain nombre de professions paramédicales comme les kinés, par exemple. Il y a toute une série d'activités qui ne peuvent pas reprendre. Est-ce qu'on a une idée dans le plan de déconfinement qu'on est en train d'étudier semaine après semaine lors des réunions du Conseil national de sécurité ? Est-ce qu'on a une idée pour ces professions-là d'une date de reprise éventuelle ou c'est encore trop tôt pour en parler ? Les kinés ont pu reprendre. Je me permets de vous corriger. Ils sont au travail. On est dans le médical et donc, naturellement, ils ont pu continuer à travailler. Et vous avez raison. Nous travaillons actuellement, pour ce qui concerne les esthéticiennes, les coiffeurs, à une reprise des activités pour ce 18 mai. Et donc, je suis également en permanence en contact avec les experts du GES, ce groupe d'experts sur l'exit stratégie qui nous demande également, par rapport à cette profession, de prévoir un certain nombre de dispositifs visant à assurer la santé du coiffeur, de ses employés, de ses clients. Mais donc, vous le verrez, il y a le Conseil national de sécurité qui a lieu demain. Et un certain nombre d'annonces par rapport à la réouverture de nouveaux commerces pourront, je l'espère, être annoncées. Ça veut dire que demain, on pourrait annoncer l'ouverture de certains commerces, comme les coiffeurs, par exemple, à la date du 18 mai. J'ai bien compris votre réponse. C'est pour ça que je l'espère. Je vous dis, dans ce genre de dispositif, les choses ne sont pas faites avant, en effet, que la décision ait lieu. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que je travaille dans une perspective de réouverture des coiffeurs, mais également des salons d'esthétique pour le 18 mai. Vous avez également pris position pour une ouverture des marchés. Est-ce que, et toujours à la date du 18 mai, si c'était possible, est-ce que c'est toujours aussi un dossier sur lequel vous travaillez, sur lequel vous avez l'espoir d'aboutir ? Est-ce que ça veut dire que si ça aboutit, il va falloir que les marchés se réorganisent, qu'on éloigne les maraîchers les uns des autres, qu'on prenne peut-être plus d'espace dans l'espace public pour pouvoir les rouvrir ? Ce sera à ces conditions-là qu'on pourra éventuellement les relancer ? Si éventuellement, on devait, comme je le souhaite, donner la possibilité aux maraîchers de se remettre au travail, aux marchés de, à nouveau, pouvoir proposer leurs produits sur le territoire belge, ça serait, comme vous le dites, à des conditions plus strictes. Ça serait également à organiser en concertation avec les autorités locales, qui nécessairement devraient encadrer l'ensemble du marché, parce que ça ne sera pas des marchés, naturellement, comme on en a connu préalablement. On doit, avant toute chose, continuer à limiter les contacts entre les personnes pour éviter qu'il y ait une propagation du virus. Donc, il faut éviter les rassemblements, en ce compris extérieurs. Et donc, si les marchés doivent être réouverts, eh bien, ça sera à des conditions également très strictes. Alors, on a vu dans le passé que la coordination, c'était un point sensible dans cette stratégie de déconfinement, que, par exemple, quand on avait voulu permettre les visites des familles dans les maisons de repos, le secteur s'était un petit peu cabré, parce qu'on ne l'avait pas réellement consulté, qu'on avait un petit peu oublié de le prévenir. Dans tous les exemples qu'on vient de prendre, un certain nombre de commerces, un certain nombre de services, mais aussi le secteur des maraîchers, il y a des concertations ? Vous êtes en contact avec eux ? Vous pensez qu'ils peuvent facilement s'approprier les mesures qui seraient, on va toujours mettre inconditionnelles, éventuellement prises par le Conseil national de sécurité dans les prochains jours ? Ce que je dois vous dire, c'est que dans la période que nous traversons, nous veillons, avec Sophie Hulmes, à vraiment être dans le dialogue et dans la concertation au maximum. Mais donc, naturellement, aussi pour ce qui concerne les maraîchers, je suis en contact avec leur organisation et via le CSIPME, nous avons reçu leur proposition. Donc, on ne sortira pas naturellement de cette crise sans passer par la case du dialogue et de la concertation, et je souhaite continuer à travailler dans ce sens-là. Pour les cafetiers, les restaurateurs, il y a un espoir pour le mois de juin, pour le mois de juillet, pour le mois de septembre, Denis Ducarne ? Il y a une perspective, vous l'avez vu dans le cadre de la première grande conférence de presse de Sophie Hulmes, il y a eu en effet un objectif qui a été déterminé au début du mois de juin, le 8 juin. Ça ne veut pas dire qu'on va réouvrir le 8 juin. Il y a une perspective qui est là, c'est un objectif, mais ça va dépendre d'énormément d'éléments, de l'avis naturellement des experts avec lesquels nous travaillons, de l'évolution de la situation sur le plan sanitaire. Et donc, j'appelle vraiment l'ensemble aussi des personnes qui sont attachées à l'horeca comme je le suis, plus on va continuer à respecter les règles, moins on aura de contacts, plus on donnera la chance à l'économie de redémarrer, aux opérateurs tels que l'horeca de redémarrer, parce que si on a à nouveau une relance du virus, une nouvelle propagation, ce que certains appellent la deuxième vague, eh bien il y aura un impact naturellement sur les objectifs que nous avons déterminés dans ce calendrier. Donc il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'assurance naturellement, mais moi je veux donner une perspective à l'horeca, parce que ces gens me l'ont dit, et vous le savez monsieur Grosfilet, si certains ne réouvrent pas, ils mettront la clé sous le paillasson. On sait par ailleurs qu'on ne pourra pas avoir des restaurants qui du jour au lendemain seront bondés, ce n'est pas possible, donc là aussi il y aura, s'il y a une réouverture, des conditions strictes. Et donc on doit vraiment veiller à... Alors on a un petit souci de connexion avec, oui voilà, Denis Lucarme. Voilà, nous savons que le Covid-19 ce n'est pas terminé, ce n'est pas terminé. Et ce n'est pas parce qu'on déconfine que c'est fini. On doit continuer à être responsable, à observer les conditions strictes qui nous sont imposées à tous, c'est donner davantage de chance à un certain nombre de secteurs de se remettre au travail. Alors une question d'actualité Denis Lucarme, on apprend ce midi que Bruxelles Airlines va supprimer un millier d'emplois et réduire sa flotte d'un tiers, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour la Belgique, pour la région bruxelloise en particulier. Est-ce que l'État fédéral a les moyens d'aider par exemple une compagnie aérienne, ou est-ce que ça commence à faire trop ? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il faut aider le secteur horeca, qu'il faudra peut-être aider le secteur de la culture, qu'il a fallu aider les indépendants. Est-ce qu'on peut continuer à aider ? Ou est-ce qu'il y a un moment où les finances de l'État ne vont plus permettre d'aider tout le monde ? Premièrement, l'information elle est dramatique, vous me permettrez naturellement, puisque l'information vient de tomber, de laisser le soin au gouvernement de communiquer dans son ensemble par rapport à cette nouvelle dramatique. Pour ce qui est attrait à votre question sur le rôle de l'État aujourd'hui, le rôle de l'État, j'en suis convaincu, il est d'être là en soutien, en soutien à nos entreprises, à nos indépendants, à nos professions libérales, à nos salariés, parce que c'est sur eux que nous allons nous reposer pour relancer naturellement l'économie de ce pays. On nous prévoit une récession à hauteur de 7%. Je pense ne pas me tromper en indiquant qu'on n'aurait pas connu une récession de cet ordre-là depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc il est clair que l'État a un rôle de secours, de soutien et de relance à opérer tout au long de cette crise et après le noyau de cette crise. Merci beaucoup Denis Ducarme d'avoir été avec nous ce midi.